Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 28 juin 2023 8h57 C'est un hors du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. Vraiment très apprécié. Il y a Zébulon qui est disparu de ma sphère de ceux qui m'envoient des messages depuis l'insurrection russe. Zébulon qui était un pro-Poutine, je ne sais pas si tout va bien pour lui. En tout cas, si tu peux, Zébulon, envoie-moi un petit message juste pour me démontrer que tu n'es pas en dépression ou que tout va bien. Mais je m'inquiète parce qu'il m'envoyait des tonnes de messages de tous les jours. Ceci étant dit, chers amis, on vit dans un monde de distraction. C'est que de la distraction. Et il y en a tellement. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu désolant, c'est que les gens s'intéressent à ce qui brille, à ce qui est spectaculaire et à la distraction. Et l'essentiel, le plus important, les idées. Il n'y a personne, surtout pas les médias qui veulent en débattre parce qu'on est en train de nous imposer un agenda d'une atrocité jamais vue dans l'histoire de l'humanité. On est en train de nous instaurer une tyrannie, un totalitarisme. On est en plein communisme. Et c'était ça le but de toute cette, comment dire, révolution de ce qu'on appelle le système parlementaire. Et c'est même Karl Marx qui l'a dit, on commence avec le socialisme, c'est la première étape. Et ça nous mènera au communisme. Et on en est là, et on le sait. Le communisme, c'est l'élite qui règne par le totalitarisme et non plus par la démocratie. Donc, on en est rendu là. Et là, on le voit, c'est dans l'hémisphère nord, c'est trop tard, c'est fini. Qu'est-ce que ça va prendre pour se sortir de là, je ne sais pas. Mais on a tellement, tellement endoctriné, manipulé les populations via le système scolaire depuis 40-50 ans, au moins. Avec l'aide des médias, avec l'aide des artistes, avec l'aide de tout l'appareil médiatique, et maintenant l'appareil Internet et des plateformes, on a complètement endoctriné le citoyen de l'hémisphère nord, on l'a complètement inoculé, on l'a complètement aseptisé, et on l'a complètement dénaturé. Et, comme on dit, strippé, dans le langage québécois de la construction, strippé, ça veut dire, on l'a déshabillé de sa capacité à penser tout seul. Et là, maintenant, bientôt, on sera tous habillés de la même façon, puis on mangera tous la même chose. Et c'est vraiment atroce, ce qui se passe, puis il n'y a personne qui semble vraiment s'en préoccuper, ou s'en rendre compte, parce qu'on est trop distrait, puis on suit trop des trucs qui brillent, hein. Tu cherches toujours quand tu cherches de l'or, tu cherches l'or, le morceau qui va briller, ou les diamants, mais tu ne cherches pas l'essentiel. Et c'est ça qui est vraiment très alarmant. Si on prend le cas, par exemple, de Klaus Schwab, quelqu'un qui s'est autoproclamé, quoi, le grand, le grand, le grand, le grand prêtre de l'humanité, le grand prêtre du monde, quelqu'un qui n'est pas élu, et qui a pris de sa propre initiative le contrôle de tous les gouvernements, depuis longtemps, avec la création du Forum économique mondial. Et il y a tellement de... Klaus Schwab apparaît partout, hein, surtout depuis cinq ans, disons, dix ans, et il y a plein, plein, plein de conspirations, naturellement, et ça, c'est ça qui brillant, les conspirations, c'est ça qui attire le monde. La plupart de ces conspirations, ou de ces théories conspirationnistes sur Klaus Schwab, qu'elles soient fondées ou non, ce n'est pas vraiment important, sont émises pour distraire du vrai fond, et des idées qui, maintenant, sont répandues partout, dans tous les gouvernements, et que ce monde-là, qui, Klaus Schwab, représente l'élite, c'est le pantin de l'élite, contrôle tous les gouvernements. Et j'ai un extrait qui va vous prouver tout ça. Mais on est plus intéressé aux théories du complot, qui, quelques-unes sont, comment dire, avancées par des groupes conservateurs, mais la plupart des théories, et c'est ça que ma théorie à moi, mon hypothèse, la plupart des théories de conspiration sur Klaus Schwab sont créées par les gauchistes eux-mêmes, pour distraire, par Klaus Schwab lui-même et sa gang, pour distraire le monde, pour les exciter, les envoyer dans différentes directions, dans des rabbit holes, qui te ramènent dans un autre rabbit hole, un autre rabbit hole, tu perds tout ton temps, puis leur agenda, lui, il avance vraiment dans la vraie vie, puis dans la réalité. C'est un peu comme avec Joe Biden et les démocrates. Tout ce que tu vois, c'est Joe Biden qui tombe à gauche, qui tombe à droite, qui tombe dans un escalier, puis les républicains, je les vois à la télé, ils sont tellement insignifiants, où c'est tout voulu et c'est tout planifié, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tout le monde politique, que ce soit républicain, démocrate, les communistes, les socialistes en France, ou la République en marche, les stables de chemin politique est tout le même et ont tout le même agenda. Pour le reste, c'est de la distraction. Et là, tu vois les républicains qui s'attardent à essayer de convaincre les Américains qu'il est rendu trop vieux, qu'il n'est pas fit pour la job, il tombe à gauche, il tombe à droite, puis là, tu vois juste des images de Biden qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, mais pendant ce temps-là, l'agenda globaliste avance à pas de géant aux États-Unis, puis il n'y a personne qui parle des politiques de Biden. Au lieu de parler des politiques atroces de Biden, du fait qu'il envoie le FBI chez tous les pro-Trump du monde ordinaire, qui ont juste envie de voter contre Joe Biden, mais qui veulent, lui, terroriser tout ce monde-là, puis encore là, tout ce que tu vois de Proud Boys, de tout ce que tu vois de groupes supposément suprémacistes de Blancs, c'est tout organisé par le FBI lui-même, puis il y a plein de rapports qui démontrent tout ça. OK? Tu peux faire tes recherches, là, tu vas sur Google, puis tu en vas même au Congrès, tout a été exposé sur la fameuse insurrection du 6 janvier ou de tout le reste. Ils sont tous exposés, la plupart du temps, c'est tout provoqué par le FBI qui infiltre des pseudo-groupes, puis qui crée des groupes pour démoniser l'idéologie conservatrice qui s'oppose au globalisme, au mondialisme, au gauchistoïde, puis à leur agenda. Mais pendant ce temps-là, on est distrait. Biden qui tombe, Biden qui tombe, et pendant ce temps-là, imagine-toi, juste pour te donner un exemple, pendant que Biden y tombe, bien, tout l'agenda gauchistoïde s'est mis en marche, et maintenant, dans l'État de New York, qui est l'État le plus démocrate des États-Unis, le plus gauchistoïde que tu puisses imaginer, on vient d'interdire le gaz naturel. Ça veut dire que tu ne peux plus avoir de cuisinière au gaz naturel. Et il y a plein de lois comme ça qui ont toutes été votées dans le silence. Personne n'en a parlé, personne n'en a débattu. Tu te retrouves, tu te lèves un matin avec plein de nouvelles conséquences, puis tu n'en aurais pas entendu parler parce que les médias t'auront distrait avec Joe Biden. Puis si tu fais une recherche sur YouTube, ce ne sont pas les images de Joe Biden qui tombe, qui manque, il y a juste de ça. Tiens, on va aller en voir une, tiens, juste pour te démontrer. Puis si t'as-tu demandé si ça ne fait pas exprès? Et toutes ces erreurs de... L'autre jour, il est allé dire que ils avaient un projet pour construire un train qui traverserait le Pacifique. Ça n'a comme pas de sens. Il est allé annoncer ça. Mais les républicains, la presse républicaine et la télé républicaine, par exemple, comme Fox News, ont parlé de ça, puis ont ridiculisé Joe Biden qui est comme un vieux sénile. Mais ça, c'est une forme de distraction pour envoyer le monde dans une autre direction. Puis pendant ce temps-là, l'agenda, lui, il continue à avancer. Puis il n'y a pas un membre du Congrès, autant républicain que démocrate, qui arrête l'agenda. Comprends-tu? Même chose avec Klaus Schwab. Ils vont t'envoyer dans toutes les directions possibles et imaginables. Puis de toute façon, même si tu fais des recherches sur Klaus Schwab, il n'y a pas une biographie qui existe. Tout est épuré. Puis il n'y a pas d'informations que tu pourras trouver pour savoir c'est qui vraiment Klaus Schwab. On s'est assuré, puis d'abord, il est connecté, puis tous les membres de Google, de la haute sphère de Google, sont toujours à son Forum économique mondial. Ils sont branchés ensemble. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, leur prochain projet, c'est qu'on ait toute une micropuce pour nous suivre, pour nous voir dans nos déplacements, qu'est-ce qu'on achète. Ils sont tous complices. Donc c'est sûr que Google va tout éliminer de ce qui pourrait être négatif sur Klaus Schwab. Il n'y a rien que tu vas trouver sur Klaus Schwab. Le reste, c'est, il y a beaucoup d'informations qui sont non vérifiables. On sait qu'il est né en Allemagne, mais à part ça, il n'y a rien, il n'y a pas une biographie sur Klaus Schwab. Il n'y a pas une information. Si tu t'en vas sur Wikipédia, c'est juste des accomplissements de ce qu'il a fait que tu trouves là-dedans. Puis Google protège Klaus Schwab et tout ce qui est de la gauche et globaliste et mondialiste quand tu fais des recherches. C'est juste toujours des informations positives qui apparaissent, contrairement à tout ce qui est d'idéologie conservatoire. si tu fais des recherches sur Google pour, disons, juste Rush Limbaugh, qui était un animateur très populaire du mouvement conservateur américain qui est décédé il y a quelques années d'un cancer. Si tu fais des recherches sur Rush Limbaugh, sur Google, c'est tout ce qui est négatif qui va apparaître. Puis on va te le décrire de toutes sortes de façons, naturellement. Tous les articles qui auront été écrits sur Rush Limbaugh qui était un, oh mon Dieu, un suprémaciste blanc sûrement ou un bigot, patati ou patata. C'est juste ça qui va apparaître. L'outil de recherche Google qui appartient à l'élite, j'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre de ça, va s'assurer que si tu fais des recherches, tout ce qui va être contre ou qui va avoir l'apparence de contredire l'élite, le mouvement globaliste et mondialiste qui est en fait du communisme et tout ce qui est qui remet en question le socialisme, si tu fais une recherche sur des gens qui travaillent là-dessus ou qui essayent de renseigner les gens là-dessus, tout ce qui va apparaître sur ces gens-là, c'est du négatif. Parce qu'on va vouloir s'assurer chez Google que quand tu fais une recherche tu sois convaincu que ce que tu voulais regarder c'est vraiment caca, c'est vraiment pas bon pour toi, fais attention. Mais si tu t'en vas de l'autre côté, c'est toutes des belles fleurs roses, c'est toutes des belles couleurs roses, sont tellement, tellement vraiment vertueux ces gens-là. Et c'est ça qui est la réalité. Donc sur Clash Schwab tu ne sauras jamais c'est qui. Mais tout ce qu'on sait c'est que lui il s'est autoproclamé puis il contrôle parce que c'est la marionnette de l'élite, il contrôle tout le monde. Tout le monde s'envole son forum économique mondial. Tout le monde y passe et c'est là qu'on écrit l'agenda globaliste et mondialiste depuis longtemps. Et d'ailleurs ils sont main dans la main avec Xi Jinping, les communistes de la Chine qui sont les grands défenseurs du globalisme et du mondialisme parce que le globalisme et le mondialisme c'est deux termes qui camouflent le communisme. OK ? On va l'écouter Clash Schwab qui pénètre tous les gouvernements et que tout le monde est passé à son forum économique mondial. C'est qui ça Clash Schwab ? Tu ne le sauras jamais. Il n'y a rien que tu vas savoir de lui sauf que il s'est autoproclamé le grand pouba, le grand prêtre, le grand évêque ou le grand pape du monde puis c'est lui. Comment on a pu laisser faire ça ? Parce que c'est l'élite, c'est ceux qui nous gouvernent depuis Mathusalem, maintenant on est rendu aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, on veut t'imposer ton mode de vie, on veut t'imposer tout ce qui va t'arriver dans la vie. C'est ça qu'on a apporté le programme de jeunes global leaders pour l'éducation et les Schwaab-fellows. Il y a deux pays dans le monde dans lesquels les jeunes global leaders ont émergé. Dis-le-nous un peu en termes de la gouvernance. Oui, en fait, cette notion d'intégrer les jeunes leaders est partie de l'économie mondiale depuis plusieurs années. Ça fait des années qu'on est en... on forme, on est... on veut intégrer les nouveaux leaders dans notre agenda. Je vais vous mentionner des noms. Mme Merkel, il y a même Vladimir Poutine et plein d'autres, ils sont tous passés ici. Vladimir Poutine et ainsi de suite. ils ont tous été des... parce qu'ils ont un programme qui s'appelle Young Global Leaders. C'est là où on décide puis on forme ceux qui vont appliquer notre agenda dans tous les gouvernements du monde. Donc, ce dont on est très fiers, les jeunes générations, comme le premier ministre Trudeau, naturellement, le plus grand représentant, lui, est assis 24 heures sur 24 sur les cuisses de Clashuan. Trudeau, président de... le nouveau président de l'Argentine à l'époque, un autre socialiste communiste. Argentinien, donc on pénètre les cabinets. C'est un cabinet. C'est un cabinet. j'étais à une réception pour le premier ministre Trudeau. Et je connais plus de la moitié de son cabinet. Et même plus que la moitié. plus de la moitié du cabinet de Trudeau, c'est Clashua qui nous le dit, sont actuellement des membres de son groupe du Forum économique mondial, de son programme Young Global Leaders. Donc, wow! Il vient de te le dire en pleine face. Tous les gouvernements sont contrôlés par le grand maître autoproclamé de la planète Clashua. Donc, chers amis, laissez faire ce qui brille les diamants, l'art, les théories de conspiration parce que c'est de la distraction. Attaquez-vous vos idées. Allez lire ce que ces gens-là font et ont l'intention de nous faire vivre. et ça, c'est pas de la fiction. Mais il n'y a personne qui s'intéresse à ça. On va s'assurer dans les médias, sur les plateformes, dans les réseaux sociaux, on va s'assurer que tu sois distrait par toutes sortes de théories du complot qui sont la plupart du temps créées par eux-mêmes parce qu'on ne veut surtout pas que tu t'intéresses aux idées parce que c'est les idées qui transforment le monde et on se fait transformer par leur idéologie. Je voulais absolument vous éveiller à ça parce que je pense que c'est important. Je vous reviens, je vous laisse ça. Il n'y a pas grand-chose à vous laisser dans la boîte de description, mais c'était juste une petite réflexion. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada